On est parti, hein ? C'est fini, on est parti. Alors on va commencer. Bayoumé, Rachem, El Avram, Lech, Lecham. Bon. Alors, ici, d'abord, première réflexion. Dieu, il a parlé à Avram. À quel âge il lui a parlé ? À 75 ans. Avant 75 ans, il a passé les tsarots, tsarorot, la prison, les tomates sur la figure, les réquisitions et tout, c'est bien. Il a passé tsaratseror. Mais, dans la paracha d'avant, c'est écrit « Urkazim ». Il est rentré dans la... On est... Quand il est sorti, où il est parti. Alors, dans le perquet d'Urbilezer, c'est le premier... La première épreuve, il est parti, ils l'ont caché dans une grotte pendant 13 ans. Avram, Abinu, Avashalom, ils l'ont caché pendant 13 ans. Et il y a qui disent qu'il faut compter l'épreuve de Urkazim. Et il y a qui disent non. Pourquoi ? Pardon. Urkazim, c'est lui qui a provoqué d'aller. Il a provoqué de se tuer pour Dieu. On n'a pas le droit de se provoquer. Tu n'as jamais entendu un rabbin qui dit à un juif, va, prends la Aboudazara des Goïbes, casse-leur devant eux et s'ils te tuent, ils te tuent. Non, on n'a jamais entendu ça. Il n'y a que le soir de Pessah. Le soir de Pessah, Dieu, il est venu lui-même et il a dit tu es le Dieu des Égyptiens. Parce que Nissan, c'est le premier moi qui donne la force aux autres moi pour les fêtes. Et ils ont vu que le signe du Zodiac, c'est Bélier, donc tout ce qui ressemblait au Bélier, ils ne mangeaient pas. Les Béliers, les brebis, les agneaux, ils ne mangeaient pas. Mais, et aussi, c'était le premier mois pour la moisson. Donc, ils ont dit la moisson, les fêtes, tout ça, ok. Là-bas, Dieu, il a dit tuer. Tuez le Dieu des Égyptiens et faites l'ami là. Donc, ils étaient faibles. Ils ont fait confiance tantale à Dieu que les Égyptiens ne vont pas les toucher. Mais ici, Abraham Avinu, il a provoqué pour mourir pour Dieu. son père, il avait un supermarché de les idoles. Il lui a dit je vais faire des commissions, reste ici. Il y avait une grande idole. Il a amené un plat plein de boulettes. Il a cassé tous les autres. Quand il est venu, le père, il a dit c'est quoi ça ? Ils se sont disputés et lui, il est grand, il a gagné. Il lui a dit mais dis-moi, tu me prends pour un édou ? Pourquoi ils parlent ? Pourquoi ils écoutent ? Qu'est-ce qu'on dit le matin, à Shabbat matin avant Baruch Sheyamal ? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter ? Il lui a dit papa, est-ce que tes oreilles écoutent ce que tu es en train de dire ? Tu dis qu'ils ne parlent pas. Tu dis qu'ils ne voient pas. Tu dis qu'ils ne marchent pas. Et toi, tu adores les idoles. Ah, c'est comme ça, c'est Nimrod. C'est comme ça, il y a le couvre-feu. Qu'est-ce qu'il a fait, Nimrod ? Il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait, Terah ? Il est parti chez Nimrod. Il lui a dit j'ai un enfant rebellé, rébellion. Rebelle. Un enfant rebelle. Et les magiciens lui ont dit ah, on est en train de voir dans le firmament il y a quelqu'un qui va sortir et il va te détruire. Et le lendemain, qui vient ? Terah. Il a dit amène-moi ton fils. Dis-moi, tu sais que je suis le dieu du feu ? Il lui a dit alors qu'est-ce qu'il y a ? Il lui a dit ben tu dois adorer le dieu du feu. Il lui a dit non. Il lui a dit pourquoi ? Il lui a dit l'eau, l'eau il éteint le feu. Alors adore le dieu de l'eau ? Non ? Les nuages, ils sont plus forts, ils soutiennent l'eau. Alors adore le dieu des nuages ? Il lui a dit non. Il y a le vent qui est plus fort, il fait bouger les nuages. Alors adore le vent ? Il lui a dit non. L'homme, l'homme, il résiste au vent. Il lui a dit nous on n'a pas le droit de provoquer pour cela que Rabbi Akiva dans la dernière page de Masekhet Brakhot il dit Rabbi Akiva quand on l'a attrapé il lui a dit les élèves jusqu'ici à Atkan on va voir qu'est-ce que c'est jusqu'ici ça veut dire Rabbi Akiva il faisait le schéma dans le schéma il y a un nom de dieu spécial qui peut détruire tout celui qui est autour de lui. Il a dit pourquoi tu t'arrêtes là ? Il a dit parce que j'attendais toute ma vie ça je veux mourir pour Dieu. Il attendait mais il ne pouvait pas le provoquer. Donc Abraham comme il l'a provoqué ça ne s'appelle pas une épreuve. Une épreuve quand ça vient de Dieu. Tu comprends ? Dieu lui a dit va pour toi. Qu'est-ce que je veux dire va pour toi ? Il dit Rachid tu vas profiter tu vas profiter tu vas profiter tu vas avoir du bien quoi ? Ici tu ne peux pas avoir d'enfant là-bas dans la terre où je t'indiquerai tu vas avoir des enfants oui ? Après il lui a dit je veux faire de sorte que ton nom il soit connu dans le monde entier va garder là je vais agrandir ton nom tu vas avoir tout. Mais d'abord avant de rentrer dans ça qu'est-ce qu'il lui a dit ? L'éclat de ta terre de l'endroit où tu es né et de la maison de dites-moi est-ce que l'ordre il est juste ou il d'abord tu quittes ta maison après tu quittes ton pays natal après tu quittes ta terre et là qu'est-ce que c'est écrit ? Le contraire il y a écrit c'est faux c'est quoi ça ? Si tu as quitté si tu as quitté ton pays si tu as quitté la maison de tes parents et tout ça alors Rachid dit c'est pour donner une récompense à chaque effort à chaque effort que l'homme il fait Dieu lui donne une récompense mais les autres me donnent une autre explication ils disent ici on parle des mauvaises coutumes il y a des coutumes dans chaque pays on est d'accord en France le vin le fromage le PMU le Tiers c'est première mauvaise coutume après il y a après il y a les mauvaises coutumes de la ville où tu es chaque ville elle a des trucs il y a en Bretagne il commence avec le calva à 6h du matin ça commence après c'est facile bon et après il y a les mauvaises coutumes de tes parents dans la maison chez toi il y a des choses qu'il ne faut pas faire donc il a commencé par le plus facile et plus au fur et à mesure il y a le plus difficile d'accord ça veut dire le Sfat émet il dit quand Dieu il lui a parlé il lui a parlé d'une mauvaise conduite qui se passe autour de lui qu'est-ce qu'il lui dit la question elle est comment ça peut être une épreuve quand Dieu il te parle si Dieu vient et tu dis M. Claude tu vas aller tu vas aller en Espagne en Espagne je vais te faire gagner tous les jours tu vas jouer au loto tu vas gagner tous les jours et je vais te faire connaître dans la cour des grands et tu vas être un chef si je te dis tout ça comment ça se passe comment comment tu peux dire c'est une épreuve où est l'épreuve quand Dieu il te dit je vais tout te donner où est l'épreuve c'est la question qui pose Rabbi Haïm Benatar au Rahim Akadosh il a dit n'importe quel juif qui écoute Dieu je vais te rendre riche je vais te rendre sage je vais te donner pourquoi où est l'épreuve il a dit l'épreuve c'est quoi ça Abraham il a enlevé de sa tête tous les intérêts que Dieu a dit il luttait je vais parce que Dieu il a dit je vais parce que Dieu il a dit je vais parce que Dieu il a dit ça c'est une épreuve je te dis fais une bonne Hamida tu as 100 millions qu'est-ce que tu dis je fais une bonne Hamida pas pour les 100 millions où on a vu ça je vais raconter une histoire pareille quand il est mort mon cher Abdelou on a perdu 3000 halakhot et le Sanhedrin les rabbins ils ont commencé ils ont pas trouvé qu'est-ce qu'il a fait Kalef Benifouni il a dit celui qui trouve les halakhot je lui donne ma fille il avait une fille qui s'appelle Aqsa pourquoi ? parce que dans le mot Aqsa il y a le mot Ka'as elle était très 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 belle celui qui la voyait il rentrait il faisait une dispute avec sa femme pourquoi tu n'es pas belle comme Aqsa tellement elle est belle qu'est-ce qu'il a fait ? Othniel Benkenaz il a étudié 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 il a trouvé les halakhot et les a ramenés alors maintenant dites-moi c'est normal ça les autres ils ont étudié sans intérêt et Oshua et les gens du Sanhedrin ils ont étudié sans intérêt hein et celui-là il a étudié avec l'intérêt et il a trouvé les halakhot la question qu'il pense le Benishai il répond parce que les autres ils n'avaient pas de lutte ils ne luttaient pas contre eux-mêmes lui chaque fois qu'il étudie il disait pas pour la fille j'étudie pas pour la fille donc c'était une lutte et Dieu il aime ceux qui luttent Dieu il aime les kamikazes donc il dit la preuve il l'a dit au Rahim Akkadosh après c'est écrit il y a le mot d'Iber et au début c'est écrit pourquoi il s'est dit Ber et en haut il a dit Abraham Avinu il a compris c'était quoi l'épreuve Abraham Avinu il a compris c'est quoi l'épreuve c'est de lutter ok d'accord voyez maintenant dites moi Dieu lui a dit la terre que je vais t'indiquer il n'a pas dit quelle terre à la terre que je vais t'indiquer alors comment il a fait Abraham pour savoir que c'est Ressisran tu sors je te dis Léon sors de Marseille va à la terre où je t'indiquerai la première question où où il dit les enfants regardez une chose extraordinaire à l'âret où il y a l'épreuve l'épreuve voilà l'épreuve 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 oui l'épreuve 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 c'est des nuages qu'il a quand il est sorti il y avait un nuage et il suivait le nuage regardez ce qu'il dit Baalatourim Baalatourim il me dit Abraham il suivait un petit nuage cire ou cire ou cire sinon on ne comprend pas sinon on ne comprend pas où il y a l'épreuve le Hatam il dit est-ce que dans la Torah il y a écrit qu'il y avait un nuage il ne lui a pas dit où il est la terre d'Israël c'est lui qui suivait jusqu'à qu'il est arrivé au Mont Moria 62 ans après j'imagine depuis l'âge de 75 ans jusqu'à 137 ans ça fait combien Léon il dit jusqu'à la preuve la preuve il a dit qu'Abraham il a dit à Eliezer à Ishmaël est-ce que vous voyez quelque chose il a dit on ne voit rien et lui ils ont vu le nuage sur la montagne ça c'est l'épreuve pendant 62 ans Avraham a venu il ne savait pas où il est la terre d'Israël il marchait sur la terre il lui a dit monte descend je ne savais pas d'accord ça ça c'est deuxième deuxième l'épreuve c'est ça deuxième l'épreuve il a arrêt ça c'est l'épreuve je vois il pose une question regarde vaillèch avraham qu'a d'ibèr il a le v'éche ok vaillèch aitou lot lot il a p'chèvet lui abkis s'yikhi non vaillèch avraham et c'era es-tu vaillèch b'nachiv vaillèch vaillèch ucham asher hachassu vaillèch vaillèch asher hachassu v'haran vaillèch arsat sénat kena deux fois tu me dis deux fois tu me dis ils sont partis deux fois pourquoi faire fait l'autre d'accord et une minute quand il est parti faire la guerre dans l'esclécha il est parti faire la guerre avraham avinu contre un écoute alors regardez ce qu'il y a écrit vous avez compris vous allez voir il y a quelque chose qui ne va pas normalement voilà vaillèch l'autre non vaillèch b'nach m'raffèl pour que je vous dis exactement où est la question ils ont fait la guerre alors regardez encore une fois ils ont pris le bien de ces dons ils ont pris le bien de ces dons qu'est-ce que c'est ils sont partis après ils ont pris l'autre ça sent bien ils sont bien le fiche du frère d'avraham non d'abord on le sait et deuxièmement comment il faut écrire vaillèch être l'autre d'abord la fiche le fiche d'état civil et après c'est pas normal d'accord c'est écrit vaillèch vaillèch dans le passage du d'alèf vaillèch et qu'on réveille c'est donc va amoura vaillèch vaillèch deuxième vaillèch est l'autre où il était l'autre il était dans c'est donc va amoura alors vaillèch est l'autre vaillèch et l'autre vaillèch vaillèch deuxième fois vaillèch d'accord vaillèvo à palit il est venu le palit il y a qui disent c'est Michael et il y a qui disent c'est d'accord alors maintenant écoutez bien ça ça va être intéressant écoutez bien ici le méfarchime il demande une question c'est la première guerre qui est arrivée au Moyen-Orient quatre rois contre cinq la gémarade au sein d'Edrine il dit il y avait deux millions cent mille soldats des deux côtés première guerre avant cette guerre ils vivaient normalement en paix un il pouvait il tuer l'autre en cachette il tuer l'autre en cachette mais faire la guerre d'un pays à l'autre il n'y avait pas et là il y a la première partie du cours et la deuxième partie du cours première partie du cours comment Abraham il dit à Sarah dis que tu es ma soeur comme ça on me sauve j'aurai la vie sauve oui et non dis que tu es ma soeur pour que j'aurai des cadeaux de ta part et ma vie sera sauve les cadeaux ils sont avant la vie première question on va me faire des cadeaux et ma vie elle va être sauvée c'est quoi cette histoire que les cadeaux ils ont avant la vie première question deuxième question deuxième question nous on ne peut pas le dire Abraham il dit Abraham il a fauté il a fauté en descendant en Égypte voilà ce qu'il dit Abraham il n'a pas dit il n'a pas dit voilà il est arrivé en Erest Israël dès qu'il est arrivé la première épreuve qu'est-ce qu'il t'a dit de descendre il n'y a pas Abraham il dit Abraham a venu il a fait une mauvaise chose est-ce qu'on peut parler de ça sur Abraham d'autant plus qu'Abraham a venu il est parti à guérard encore la même chose en dehors d'Israël c'est arrivé la même chose d'autant plus que Israël il est parti à RSP on lui a pris sa femme alors comment tu peux dire qu'il s'est trompé Abraham a venu il refait la deuxième chose et Israël son fils il refait la troisième chose bon première question deuxième question comment Abraham il livre sa femme il livre sa femme comme ça il dit le Rambane Abraham il emploie des mots très durs il dit comment un homme aussi pieux il livre sa femme et il sait qu'en terre d'Egypte qu'est-ce que c'est l'Egypte Hervat Misraël c'est la prostitution comment c'est possible deuxième chose troisième chose quand Sarah elle a été prise Sarah elle a été prise chez le chez monsieur Pharaon oui on sait on sait qu'est-ce que c'est écrit Al-Devar Sarah qu'est-ce que c'est Devar Dieu l'a envoyé l'ange Michael et il disait à Sarah qu'est-ce qui t'a mal parlé il lui a dit celui-là boum il l'a tué qu'est-ce qui t'a mal parlé celui-là boum d'accord et Parou il était tellement amoureux de Sarah il a fait son visage dans le mur je vous l'ai dit il y a deux ans et tout celui qui rentrait là-bas il voulait lui faire signer un contrat il était homobulé par ce dessin il signait tout et le Zohar il dit c'est dans cette chambre que madame Potiphar elle a dit à Youssef dors avec moi et il a écouté il a vu la photo de Sarah et Ménou il a écouté non, non, non comme Sarah il a dit à Parou donc intéressé très bien mais la question fondamentale en attendant que Sarah était dans le palais où il était avant à l'hôtel qu'est-ce qu'il faisait il priait il priait le Sefer Hayashar de Rabbein Otamidi lui il priait et elle il priait au palais oui ou non donc on vient de dire elle il priait et lui il priait ok magnifique on sait que depuis on sait qu'après Abraham Abinou il a fait la Akedah dans les autres parashiotes ok mais Abraham Abinou il a tenu on l'appelle Abraham Aivri pourquoi c'est Abraham Aivri le monde entier d'un côté et le monde entier de ce côté d'accord maintenant la question elle est comme ça à l'époque vous savez quand on voulait la femme de quelqu'un on le tue très simple on le tue on ne prenait pas sa femme mais on le tue pourquoi pourquoi on le tue pour prendre sa femme prends sa femme et laisse le vivant écoutez moi bien quand ils ont pris Sarah le Midrash il dit Midrash dit d'ici on apprend qu'on peut faire la sheikhita un malade shabbat un malade un malade en danger de mort on fait sheikhita de l'animal pour lui donner à manger un juif qui est malade en danger de mort shabbat on peut faire sheikhita pour lui donner à manger la question quelle relation avec Sarah c'est quoi ce Midrash quand Sarah elle a été prise d'ici on apprend que ces moutards dégorgeaient l'animal shabbat je vais vous expliquer pourquoi j'ai deux options je tue un animal shabbat c'est hayav karet c'est grave maintenant j'ai un juif qui est en danger de mort et j'ai un kilo de tréfa le docteur il dit il faut qu'il mange le kilo de tréfa il y a plusieurs fois 30 grammes hein toi tu fais les comptes vite combien dans un kilo de foie 30 grammes 3 fois 33 voilà qu'est-ce que c'est mieux moi d'après l'alaka est-ce que j'égorge un animal c'est hayav karet pour le pour le pour celui qui est en danger de mort ou bien je lui donne l'anivela je lui donne un kilo de viande de taref et qu'il mange un taref un taref c'est un lave un lave mais égorgé c'est hayav karet qu'est-ce que c'est mieux un lave qui est carrette un lave qui est carrette et quel est l'alaka l'alaka il dit rabbi Nounissim c'est moutard dégorger l'animal pour le malade et pas lui donner taref pourquoi parce que taref tu lui donnes plusieurs fois 30 grammes des fils un fil et tu le multiplies avec un autre fil avec un autre fil il devient plus gros que le issour du carrette l'égor il préférait tuer la personne il tue une fois et après il peut dormir avec la femme tout le temps alors que s'il a laissé vivante prenez la femme et le monsieur il est vivant chaque fois qu'il dort avec elle il sait qu'il est vivant alors il était hasidim dans le mauvais côté il tuait le mari et après il dormait avec la femme qu'est-ce qu'il faisait Abraham il priait comme ça il dit c'est faire et Hachar et Sarah elle priait ok bien maintenant c'est écrit dans la même paracha le soir de Pessah il s'est assis Abraham pour faire le céder il savait que ses enfants ils allaient faire le céder Claude il est venu il lui a dit tu sais ton neveu l'autre il s'est fait prendre mon neveu l'autre il s'est fait prendre il a dit oui il a dit à ses élèves il avait il avait combien d'élèves 317 il leur a dit on arrête on arrête tout armez-vous on va en guerre on va en guerre contre qui il a dit les 4 rois qui étaient puissants qui ont massacré les 5 rois ah oui il lui a dit mais je ne sais plus quoi je ne fais parce que la question il est qu'est-ce qu'il dit Rachid Eliezer Eliezer 318 il est parti qu'avec Eliezer mais la Torah elle a dit avec ses élèves il avait 317 élèves comment on fait il a dit il y avait les élèves et Abraham il a dit comme c'est écrit dans la Torah il leur a dit celui qui a peur qui ne vient pas faire la guerre tout le monde est parti ils ont dit qu'on va pas qu'est-ce qu'il a fait Abraham il est parti avec Eliezer il ne s'est pas découragé parce que le mot découragé Yehush Yehush c'est 316 et Eliezer 317 non ça veut dire lui il était au-dessus du découragement les autres se sont découragés et lui il ne s'est pas découragé d'accord 318 317 il est parti Abraham comment il a fait la guerre il a pris du sable les sables il jetait le sable il devenait les flèches et il a tué tout le monde après il a pris l'autre il l'a sauvé l'autre il était entre les mains d'eux voilà la question qui pose Rabel Hanan Vasserman pourquoi quand sa femme elle était prise par par O il n'a pas pris du sable il n'a pas dévenu la guerre question extraordinaire pourquoi vous avez compris la question deuxième question quand il est venu Amalek nous Amalek est venu nous attaquer qu'est-ce qu'il a dit Moshe à Yeshua allez la guerre comme et quand on devait traverser la main rouge on s'est mis à crier à Dieu et qu'est-ce qu'il nous dit Moshe vous ne criez pas et pourquoi pourquoi ici il faut faire la guerre pourquoi ici il faut se taire deuxième question troisième question bientôt c'est Hanukkah Hanukkah il dit Rachid à la fin de Vezotabirach béni à Lévi ces soldats il dit Rachid ils étaient 13 pas comme on a compris nous qu'ils étaient d'après l'historien juif Joseph Lavus on était 19 à 20 000 des agriculteurs ok 19 à 20 000 Rachid il dit ils étaient 13 il y a un qui est mort pendant la guerre d'accord comme ça il dit regardez je prends Vezotabirach voilà qu'est-ce qu'il dit Rachid alors il a vu qu'il a vu que ses enfants ils étaient peu 12 contre des milliers des milliers donc regarde ce qu'il dit Rachid il nous annonce déjà Hanukkah dans un mois et demi c'est Hanukkah alors dans Hanukkah qu'est-ce qu'ils ont fait les juifs ils ont pris les armes ils ont pris et tu et donc qu'est-ce qu'on a fait quand Hamani voulait nous tuer qu'est-ce qu'on a fait est-ce qu'on a pris des armes on a jeûné non on a jeûné on a prié non 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 on a jeûné personne n'a dit qu'il faut prendre les armes on a jeûné on n'est pas parti en guerre c'est après à la fin comme tu dis mais nous on a jeûné dans Hanukkah on a pris des armes dans Pourim on n'a pas pris des armes dans on a pris des armes dans la traversée de la mer rouge on n'a pas pris des armes dans Avraham Avinu quand il est parti faire la guerre contre les armes et qui c'est qui a eu le même miracle les enfants le même miracle Avraham Avinu quand il est parti et dans l'auberge on lui a volé l'or et l'argent et les pièces précieuses il lui a mis du sable quand il est arrivé qu'est-ce qu'il lui a dit il a dit au roi voilà il t'envoie un cadeau il voit du sable il m'envoie un cadeau du sable les juifs et l'on a vu il est venu il lui a dit non ça c'est le sable d'Abraham Avinu il a fait la guerre ah bon il l'a pris et il l'a jeté sur ses ennemis il s'était transformé des milliers des milliers de flèches alors l'aubergiste il est venu il a entendu ça il a amené du sable il a dit c'est mon sable il a jeté le sable il n'y a rien il a dit tuer le tout ce qu'il a donné lui à Hania Marguet il s'est mis dans le parterre il a fait un rang il a dit je ne sors pas d'ici Dieu jusqu'à ce que tu envoies la pluie d'accord il y a là-bas bon on continue la question elle est là il dit Rabbi comment on fait quand est-ce il faut prier et quand est-ce il ne faut pas il faut sortir en guerre et il a répondu une chose extraordinaire prenons Abraham enfin en général il l'a dit on est composé de deux choses le corps et l'âme le corps il n'est pas à moi il est à Dieu je ne sors pas en guerre je prie l'âme si l'âme elle est en danger Neshama Senatatabhi tu m'as donné l'âme là je dois lutter d'accord la Neshama je dois lutter prendre la guerre maintenant on répète tout écoutez bien on répète tout Abraham Abraham il a pris sa femme est-ce qu'on voulait la convertir non on voulait coucher avec elle donc c'est le corps qui est en danger le corps il est en danger Abraham il est pris et elle est prise maintenant prenons quand il a fait la guerre pourquoi il a il a fait la guerre par Sédome parce que le roi de Sédome et Nimrod ils ont tout perdu depuis que Dieu depuis que Dieu il était avec Abraham c'est le Dieu unique et tout le monde peut qu'est-ce qu'il voulait faire le roi de Sédome il voulait prendre l'hôte et l'hôte il avait le même visage qu'Abraham il va le mettre en prison il va dire à tout le monde voilà Abraham il n'a pas de Dieu avec lui et il a changé de religion et tout ce qu'il a dit c'est un bluff donc qu'est-ce qui était en danger l'âme maintenant vous allez comprendre qu'est-ce qu'il dit le Zohar pourquoi c'est écrit avec l'hôte ils ont pris l'hôte et son trésor le fils d'Abraham c'est quoi le trésor de l'hôte il avait deux âmes par où il allait sortir le Mashiach c'est ça c'est ça c'est ça qu'est-ce que ça veut dire ils ont pris l'hôte ils ont pris l'hôte une fois pour dire qu'Abraham il a changé et ils ont pris ces deux filles oui c'est d'où il est sorti ah ben oui Amon et Moab hein Amon bien sûr ils ont appelé les enfants mais Av Moab vous savez que le Rav Moshé Feinstein il a raconté une histoire terrible il a dit qu'il y avait un monsieur religieux il se moquait comment des filles ils appellent leurs enfants au nom de l'inceste qu'ils ont fait avec le père c'est quoi ça et la Torah elle écrit ça il a commencé à se moquer de l'hôte et des filles le soir il a donné des signes qu'il va mourir et il est venu à Moshé Feinstein le voir il lui a dit qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu es dans cet état il lui a dit ils sont venus les filles de l'hôte dans le rêve et ils m'ont dit que je vais mourir et je commence à sentir il lui a dit pourquoi il lui a dit parce que j'ai parlé du mal d'eux alors que eux ils ont pensé à faire du bien eux ils ont dit il n'y a plus personne dans la terre il n'y a que nous et pour que personne ne se trompe pour que tout le monde sache qu'on a dormi avec notre papa elle a appelé Moavive et Ammonie de mon peuple et de mon père et il est mort si tu ne comprends pas quelque chose dans la Torah ce n'est pas pour cela qu'il faut parler du mal d'accord donc les âmes qui étaient chez l'hôte tout le monde le savait c'est pour ça ils ont pris l'hôte fait être réchoucham et leur et leur trésor leur bien d'accord qui était le bien le bien c'est le z'am qui z'avé ils m'a modifié de la pereche ça s'écrit d'accord va y'elèch oui va y'kach avraham écoute bien va et l'autre benachiv va et qu'al rechoucham asher achasho et tout le bien pourquoi tu dis rechoucham asher achasho alors la même chose pour traver celle là merouge qu'est-ce qu'ils voulaient les égyptiens nous convertir ou nous tuer tuer le corps tuer le corps c'est dieu qui s'occupe qu'est-ce qu'ils voulaient les égyptiens qu'est-ce qu'ils voulaient quelle est la différence entre Hanoukka et Pourim Hanoukka ils ont voulu nous convertir Allah et tout salam on fait la guerre à Pourim qu'est-ce qu'ils voulaient nous tuer là c'est dieu qui s'occupe et ils disent à chaque fois que c'était pour le spirituel on a reçu des cadeaux spirituels exemple Abraham Abraham il est parti il a fait la guerre qu'est-ce qu'il lui a dit le roi de Sédon prends prends le bien et laisse nous vivons comme s'il nous rendait service mais Abraham il a fait la guerre quand tu fais la guerre et tu gagnes un pays tu prends le butin il est à toi qu'est-ce que ça veut dire prends le butin qu'est-ce que ça veut dire prends le butin Abraham il a dit même pas d'un fil même pas un fil ou un lacet qu'est-ce qu'il lui a dit dieu parce que tu as refusé tu as refusé le fil et le lacet je donnerai à tes enfants le fil du tchit-tchit et les lanières du tchit-tchit chaque fois quand on lutte pour le spirituel on a la récompense deuxième cas à Hanoukka on a lutté pour pour le spirituel qu'est-ce qu'on a reçu la menorah les halels les bénis bon les bénis c'est à côté les sphènes c'est à côté le père le père de Harambam écrit qu'en Espagne on mangeait les bénis pendant Hanouk le père de Harambam Maïmon Rabbi Maïmon non Moshé c'est son fils Rabbi Maïmon le père le père de Harambam il a écrit qu'en Espagne on mangeait les bénis dans l'huile pour se rappeler d'une est de Hanouk donc il t'a dit l'entente là 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 ça répond à une question fondamentale la guerre des rois entre eux 21 versets qu'est-ce qu'on fait avec 21 Pesouk pourquoi 21 Pesouk ils ont fait la guerre ils ont fait la guerre non avant de commencer la Torah elle a appelé Sefer Bereshit Sefer Avot le livre d'Avot ce qu'ils ont fait les Avot ce qu'ils ont fait les Avot tous Juifs ils passent par là-bas par l'initionnote il nous disait le Rav quand on était là on est venu du Maroc donc on a quitté le Maroc la ville et la famille tu veux devenir quelqu'un il faut que tu quittes tout ça tu ne peux pas devenir un grand tu ne peux pas devenir un grand si tu restes chez toi avec les steppes les omelettes au cèpe et tout ça non tu ne peux pas c'est bon c'est bon oui je n'ai pas dit que ce n'est pas bon c'est bon mais regardez dans le perquet de Rabbi Lehezer les trois premiers prakim qu'est-ce qu'il parle comment il a souffert pour devenir quelqu'un il a mangé du sable que Rabbi Ochanani lui a dit c'est quoi cette odeur de sable qui sort dans ta bouche il lui a dit voilà je n'ai pas de quoi manger j'ai mangé du sable il lui a dit de cette bouche ils vont sortir des dix vrais Torah que personne n'a dit prenons Hillel il était un il était pauvre il montait dans la lucarne du Beit Hamidrash de chez Mahaya Ve'Aftaliyan il a dit l'agmara il zaharoub ibn alim faites attention au pauvre il n'avait rien 21 la guerre pour l'homme est-ce que le chiffre 21 il vous dit quelque chose je vous ai dit entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av et on a 17 jours les 21 jours de Rosh Hashanah à O'Sha'alarba c'est pas ça 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 il faut il faut que tu saches c'est quelqu'un de ta famille ou même de tes enfants qu'est-ce qu'il a dit Dieu Abraham laisse ton père et ta mère et voir il a dit comment je vais les laisser laisse c'est une mauvaise influence allez au revoir il a laissé ses parents il a dit Dieu lui a dit à la fin de la paracha je te dispense du kivu d'Av vous avez pas vu ça voilà Rachid le dit Rachid dit il est mort est-ce que Terah il est mort il dit Rachid il était pas encore mort voilà pourquoi c'est écrit la mort avant c'est pour pas conférente à Abraham qu'il a laissé son père et qu'il est parti mais Dieu Dieu il a dit laisse-le à toi je te dispense du kivu d'Av quand il y a une mauvaise influence même si c'est ton frère 21 pishukim pour la spiritualité mauvaise influence faut te sauver Shabbat tchala